Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 16 mars 2023 10h40 J'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi vraiment toujours passionnants et intéressants D'ailleurs deux liens et deux histoires que je vous partage qui m'ont été envoyées par des abonnés que je salue La première, ça nous vient de TVA Nouvelles Une collection d'images d'ovnis fantômes volant au-dessus d'une zone de conflit active a été découverte par deux journalistes d'enquête mystifiés par cette affaire Jeremy Corbell et George Knapp, donc deux personnages que vous connaissez sûrement pour ceux qui s'intéressent au phénomène ovni ont partagé ces images sur leur podcast Donc ça vient de l'Irak, où on le sait, il y a plusieurs problèmes militaires, de conflits Et souvent, beaucoup d'observations sont faites dans des contextes de conflits Tu peux remonter aux années 40, 50 La guerre froide Souvent des observations d'ovnis au-dessus de sites nucléaires Même au-dessus de sites nucléaires où on a désactivé à distance avec ces ovnis-là Des missiles Des sites de missiles Ça a été rapporté par l'armée Donc, peut-être beaucoup de préoccupations Peut-être que c'est dans un contexte de technologie qu'on ne connaît pas Mais quand tu remontes à il y a des années, des décennies Ce serait surprenant que ça soit des technologies humaines Et même dans les cas de plusieurs observations aujourd'hui de ces phénomènes De ces objets volants Qu'on appelait objets volants en identifiant maintenant Qu'on appelle phénomènes aériens Non identifiés On ne peut pas vraiment comprendre la technologie qui est derrière ça Il n'y a pas vraiment de système de propulsion Il n'y a pas vraiment de système de fusée De fumée C'est très étrange Et ça va à des vitesses hallucinantes Plus vite que la vitesse du son Ça bouge rapidement Ça fait des mouvements brusques Ça peut descendre des dizaines de milliers de pieds très rapidement Ça peut aller dans l'eau, sortir de l'eau Vraiment très étrange Selon eux, les photos de l'objet cylindrique Qui auraient fuité de l'armée de l'air américain Après avoir été subtilisé par un drone En mai 2022 La source des images aurait des raisons De croire que l'armée aurait enterré Certains incidents Nous rapporte les VIA Nouvelles Cet ovni a été identifié comme Un panne, un phénomène aérien Ou anormal non identifié par l'armée de l'air des États-Unis Mais ne fait pas actuellement l'objet d'une enquête Probablement en raison des obstacles Peut-être à la collecte d'informations Dans son podcast qui a été vu plus de 93 000 fois À l'époque, George Knopf mentionne que l'objet Rassemble à une torpille ou à une fusée Pourtant, Jerry Corbell insiste Qu'il ne peut pas s'agir d'une torpille Puisque l'objet n'est pas dans l'eau Mais au-dessus de la Terre Il ajoute que l'ovni ne montre pas Les signatures traditionnelles De ce que vous pouvez imaginer Par la propulsion réactionnaire De réacteurs ou de fusées Il poursuit en expliquant Que c'est un objet très étroit Par rapport à sa longueur Si vous regardez en haut à gauche Vous verrez qu'il est filmé en blanc Chaud Ce qui signifie que l'arrière-plan Est plus chaud que l'image Je peux confirmer à 100% Que cet objet a volé en vol Contrôlé avec un contrôle intelligent Et a traversé l'écran de gauche à droite Donc très, très étrange Puis on en voit souvent De ces formes cylindriques-là Qui sont rapportées par plusieurs témoins Donc une autre histoire Qui n'est pas élucidée Puis dans un contexte de conflit L'autre lien qui est très intéressant aussi Et c'est celui D'une hypothèse Parce que vous et moi On semble peut-être partager Selon mes sources Et ça c'est envoyé par un autre abonné Que je salue aussi Et je pense que c'est Dom Celui-là Domaz Et si nous étions Un expert Pense que nous les humains Nous sommes les extraterrestres Que nous avons été amenés ici Il y a des centaines de milliers d'années Donc il y en a beaucoup De plus en plus qui pensent ça Et il y a des évidences Scientifiques Qui semblent démontrer Qu'il y a eu Quelque chose qui s'est passé Il y a 200 000 ans À peu près Avec un chromosome Qui aurait été Mixé Et pas de façon naturelle Et ça s'est fait rapidement Et quand tu regardes L'histoire Anthropologique L'histoire archéologique aussi On découvre de plus en plus Différents humanoïdes Dans différents coins de la planète À différentes époques Avec différents types d'ADN Qui n'ont rien à voir les uns Par rapport aux autres Et que toutes ces espèces-là En tout cas Sont plus là Ont disparu Est-ce que c'est Nous on est le fruit De ces expérimentations-là Plusieurs expérimentations Puis qu'on est Le résultat finalement Celui qui a réussi À prospérer Puis à rester En vie Et à se multiplier On aurait été le résultat Du succès De ces Civilisations Qui viennent de loin Qui sont venues ici Puis qui probablement Continuent à contrôler la planète Selon certains aussi Quand tu regardes Ce qui se passe sur Terre On est tout le troupeau Là on est 9-8 milliards Au service de quoi ? De qui ? Toujours dans le même but Il n'y a jamais rien qui change Les dirigeants ont toujours Les mêmes caractéristiques De dominance De contrôle De pouvoir Il n'y a pas vraiment De situation Qui s'améliore Pour l'ensemble Du troupeau Donc ça se demandait Comment se fait-il Qu'il n'y a rien qui change Puis que Tous les dirigeants Depuis toujours Ont les mêmes caractéristiques De contrôle De dominance De pouvoir Donc Tu regardes aussi Les ressources naturelles Est-ce qu'il y a un besoin De cette Civilisation ailleurs D'avoir Ce troupeau de moutons-là Puis on pense à l'art L'art Ça semble être Une ressource Qui serait Recherchée Avec des Propriétés Très spéciales Depuis très longtemps Et plein d'autres Ressources aussi Donc C'est toutes sortes de Quand tu y penses De théories Qui ne sont pas Vraiment folles Pas plus folles Que toutes les autres théories Encore moins Folles que la théorie De Darwin D'évolution Et si les humains étaient les extraterrestres Que nous cherchons Depuis le début Selon les experts Les humains ont été Très probablement Croisés Avec une autre espèce Peut-être du système Stellar Alpha Du centaure Qui est l'un Des systèmes solaires Les plus proches de la Terre Dans un passé lointain Donnant naissance Aux humains modernes Donc Comme je te le dis Il n'y a pas juste eux Qui pensent ça Il y a plein Puis même la science A découvert Cette histoire Dont je te parle De ce chromosome Qui a été modifié Quand tu regardes Les écrits anciens aussi Qui ne sont pas des légendes Parce que Tu les retrouves Dans toutes les civilisations Dans toutes les cultures Les références À des êtres Qui sont descendus du ciel Des anges Les Anunnaki Qui sont appelés De différents noms Dans différentes cultures Qui sont descendus du ciel Qui sont venus se mêler Aux humains Qui sont venus Leur donner Ou apprendre À se battre À créer des armes À produire des armes À inventer des armes À même faire De la bière De l'alcool Et tout ce que tu peux imaginer Donc si tu trouves Tous ces récits-là Partout Ça doit être qui Il doit y avoir Un fondement là-dedans Quand tu regardes Toutes les constructions Des anciennes Mais il y a tellement De constructions étranges De sites étranges De temples étranges aussi Partout Qu'on découvre encore aujourd'hui Il y en a qui sont Cachés sous la forêt Tant d'autres Qui sont sur des sites Montagneux Tu peux t'imaginer Comment ont-ils fait Pour construire Il y a si longtemps Des cités Des monastères Des temples Comme on l'a fait C'est très très étrange Donc C'est Une possibilité Peut-être Plus réaliste Qu'on pense Dites à Al-Oemir L'Irak moderne Où se trouvait L'ancienne ville Sumérienne De Kish Les archéologues Ont trouvé L'un des anciens Documents anciens De la planète La tablette de Kish Qui remonterait A 3500 ans Avant Jésus-Christ La liste des rois Indique que Kish A été La première ville A avoir des rois Après le déluge A commencer par Joussure Le successeur De Joussure S'appelle Kulacinabelle Mais il s'agit En fait D'une phrase En akkadien Signifiant Tous étaient Seigneurs Ainsi Certains érudits Ont suggéré Que cela Pouvait avoir Pour but De signifier L'absence D'une autorité Centrale De la Kish Pendant Un certain temps En tout cas On continue Puis comme je te le dis Si tu remontes Aux anciens écrits Il y a Plusieurs Plusieurs Divinités Plusieurs Dieux Qu'est-ce qui est arrivé Pour qu'on se concentre Et qu'on amène L'idée Du monothéisme Avec Le judaïsme Christianisme Et l'islam Après Il est bien évident Que tout a été plagié Que tout a été Éliminé Puis si tu t'en vas Dans Et j'aime revenir À ça Parce que C'est assez Significatif Si je peux le retrouver Je vais essayer De voir Si je peux le trouver Si je l'ai gardé Le lien D'abord Tu as des généticiens Aussi Qui ont trouvé Le gène de Dieu On aurait un gène de Dieu En nous Ce qui ferait que C'est peut-être Une autre preuve Ou une autre modification Aussi Qui a été faite Par ces gens-là Pour qu'on Vénère Et qu'on ait Cette Cette obligation De Monothéisme Ou de croire En Cette domination N'est-ce pas Donc Je ne sais pas Si j'ai encore Le lien J'essaie de le trouver Voilà C'est dans C'est dans la Bible Même Dans La Bible Deux terrenomes Puis il n'y a pas Personne Il n'y a pas grand monde Qui lit ça Moi je ne savais même pas Que c'est jusqu'à ce que J'ai trouvé le lien Via d'autres D'autres podcasts Que j'écoute D'autres chaînes Que j'écoute C'est dans la Bible Et c'est Très clair En tout cas C'est C'est très très clair En tout cas On fait La violence C'est là La domination C'est là Et ce qui est Le plus fascinant Là-dedans C'est quand On dit Laisse-moi trouver On envoie à la guerre Les gens Contre D'autres Civilisations D'autres Cultures Et où Ils ont dit Qu'il y a plein De dieux Et c'est dans la Bible Elle-même Laisse-moi trouver Je vais le trouver Donc Ce n'est Beaucoup 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 De violence Beaucoup De De guerre Et contre D'autres Contre d'autres Dieux On envoie Israël Les Juifs Et on te le dit Combattre D'autres Dieux Détruis-les Complètement Les Hittites Les Amorites Les Cananéens Les Périsites Les Hivites Les Jébusiens Comme l'Éternel Ton Dieu Te l'a ordonné Sinon Ils vous apprendront À suivre Toutes les choses Détestables Qu'ils font En adorant Leur Dieu Au pluriel Il y a plusieurs Dieux Toujours Plusieurs Dieux L'idée Qu'on a amené Du monothéisme C'est complètement On pourrait peut-être Le qualifier De sataniste Vous pêcherez Contre l'Éternel Votre Dieu Lorsque vous assiégez Longtemps Une ville Que vous les combattez Pour la prendre Ne détruisez pas Ses arbres Blablabla Donc Incroyable Mais vrai Donc on te le dit Il y a plusieurs Dieux C'est écrit dans la Bible Dans De Terrenon Donc On a voulu établir Ce contrôle Via l'idée Du monothéisme Pas plus crédible Que n'importe quoi d'autre Ceci étant dit Il y a tellement Tellement De choses À dire Tellement de choses À découvrir encore Que ce n'est pas fini Mais là Je voulais juste Partager ça Juste pour qu'on se remette Dans le contexte Que tout est Relatif Tout est aléatoire L'histoire qu'on a Dans nos livres L'histoire qu'on nous a Mise dans la tête Implantée C'est peut-être Et c'est sûrement De la bouillie Pour les chats Et que ça dure encore Aujourd'hui Et que Tout ce système-là Qui représente Des quatrilliards De quintrilliards De quintrilliards De quatrilliards De guézilliards De dollars Pour être détruits Si on apprenait Si on disait aux gens Ce qui se passe vraiment Et ce qu'il y a vraiment Et ce qu'il y a eu vraiment Comme histoire Que la Bible C'est un plagiat Décrit Qui sont probablement Qui datent Selon certains Depuis 36 000 ans Fascinant C'est important De Savoir que Si ça Ça venait Aux oreilles De tout le monde Ce système-là S'effondrerait Mais c'est certain Qu'on ne veut pas Que les dirigeants Ne veulent pas Que ça s'effondre Donc qu'est-ce qu'il y a Derrière tout ça C'est un mystère Je ne sais pas C'est quoi Plus que n'importe qui d'autre Mais je sais Et je suis convaincu Qu'il y a beaucoup plus Que la petite histoire Qu'on nous raconte À la petite école Je vous reviens À quelque chose De fascinant Je vous en ai parlé C'est très C'est un peu complexe À tout mettre ensemble Mais vous allez tomber De votre chaise Avec ça aussi Ok Je vous reviens Sous-titres par Jérémy Diaz